C'est toujours difficile de faire correspondre avec la ligne et de réunir tout le monde, surtout autour d'un sujet comme ça, on y est arrivé, je vous remercie à tous de votre présence ici. On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir des montagnes magnifiques et dans ces montagnes des espèces patrimoniales. C'est une chance extraordinaire. Par contre, on a vis-à-vis de ces espèces une responsabilité au niveau de leur survie et une responsabilité en ce qui concerne l'aménagement de leurs habitats. Et ça, effectivement, c'est notre travail. Alors, nous y sommes très attachés. Il y a longtemps qu'on travaille sur ce sujet et en collaboration, surtout, dans les guillemets orientaux, avec l'Ouencois, qui a des travaux de portée nationale et même internationale. Donc, voilà, ce sont des espèces auxquelles on tient. Alors, on y tient d'autant plus qu'on les a chassées, on essaie de continuer à les chasser, mais on est toujours attaqués par des associations, vous le savez, environnementalistes, qui ne font pas grand-chose sur le terrain, mais qui nous contestent systématiquement toutes les données. Donc, il est important qu'on ait des études filiables et reconnues de ces espèces de façon à pouvoir se défendre. Donc, voilà, l'idée, c'était effectivement de faire un peu un survol des travaux qui ont été réalisés sur les californiens de Montagne. Alors, résumer en trois quarts d'heure, une heure, 30 ans à peu près de travaux sur ces espèces, c'est un peu difficile. Donc, je me suis concentré plutôt sur des questions d'actualité, faire un petit peu un bilan sur le suivi de ces espèces et sur le statut de ces espèces au niveau du département, les problèmes de conservation qu'elles posent, et puis les solutions, les explications à ce qu'on observe sur le terrain. Mais Claude, c'est quand même celui qui a travaillé le plus des personnes inquiétées ici sur ces espèces, c'est-à-dire le grand tétran, la pède du grise et le lagopède. Et avant qu'il parte en retraite, on ne pouvait pas faire autrement que de l'inviter et lui poser les questions qui nous chagrinaient certainement. Sur les Piennes orientales, on a trois espèces de californiens de Montagne qui ont toutes une forte valeur patrimoniale. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Ça veut dire que, comme le président l'a souligné, on a une responsabilité, les États membres au niveau européen déjà ont une responsabilité sur la conservation de ces espèces et de leurs habitats, mais également les utilisateurs, notamment des milieux synergétiques, où nous avons une responsabilité de conservation de ces espèces au travers d'une chasse durable, parce que ces espèces, au niveau français, sont des espèces synergétiques. Donc c'est le point également que je voulais... J'ai travaillé sur les trois espèces. Alors, c'est vrai que le lagopède alpin, j'ai un petit faible pour le lagopède alpin, parce que c'est l'espèce qui m'a demandé le plus d'efforts, et puis c'est l'espèce sur laquelle je termine un peu. Mais j'ai un petit faible pour la perdrie grise, parce que c'est là que j'ai fait mes classes, c'est sur cette espèce que j'ai, voilà, que j'ai mis en place des projets avec les chasseurs. On est rentré vraiment dans le concret, dans le vif du sujet. C'est un travail mis en place avec les ACCA, les chasseurs. Là, j'ai revu des gens qui m'ont aidé à construire ces projets, ces recherches. Et il y a des amitiés qui se sont créées, voilà, qui perdurent. Et voilà, au-delà, il y a des gens que je n'avais pas revus depuis 7 ou 8 ans. Ce genre de soirée, par exemple, c'est justement un moment de partage et de transmission. Après, on est dans un monde où, bon, le renouveau des personnels dans la fonction publique, c'est compliqué maintenant. Donc du coup, la transmission se fait via les techniciens, par exemple Cyril. Voilà, voire même les passionnés, les chasseurs qui prennent des initiatives, qui réalisent des choses. Voilà, c'est comme ça qu'on peut assurer une certaine transmission. Et ça devient de plus en plus difficile dans notre société de se parler posément, sans conflit. Donc c'est de plus en plus difficile. Surtout sur des sujets aussi sensibles d'environnement, de chasse, notamment la chasse. C'est difficile de défendre des positions concernant la chasse de ces oiseaux. Et c'est difficile de discuter avec des gens qui ont des arguments aussi. Alors on commencera par le Grand Tetra, qui est une espèce qui est sur le devant de la scène, au sens propre comme au sens figuré. C'est une espèce qui soulève beaucoup de polémiques, qui en soulève récemment, parce que jusqu'à une dizaine d'années, il n'y avait pas de problème particulier de cohabitation, si on peut dire, entre les milieux synergétiques et les milieux de protection de la nature, sur le statut de cette espèce. Cette réunion, j'espère en amènera d'autres, parce que c'est le départ de réunions annuelles, je pense. Peut-être un comité plus restreint avec les AK. Quand on regarde ces groupes, il est évident que la chasse ne peut pas avoir un impact sur la démographie de la population. Ce n'est pas un prélèvement, vous avez quand même des estimations d'effectifs pour la haute chaîne orientale, avec plus de 400 coqs, en fait 350-400 coqs pour le département de pays oriental. Le prélèvement de 1 ou 2 oiseaux, tous les 3 ans, ne peut pas avoir un impact sur la démographie de la population. Donc, on ne peut pas expliquer les tendances observées par les prélèvements par la chasse. Par contre, après, c'est le problème de... c'est un problème plus d'éthique, en quelque sorte. Et les décisions de justice qui ont été rendues au cours de ces dernières années, pas seulement de l'année, mais de l'année orientale, c'est les juges... À la question, est-ce qu'on peut chasser une espèce qui diminue ? Parce qu'on a fait le constat, quand même, le constat et la preuve, que les effectifs sont quand même à la baisse. C'est une érosion d'entre, mais c'est quand même une érosion des effectifs. Donc, les juges répondent à la question posée, est-ce qu'on peut chasser une espèce qui continue à diminuer ? Ils ont répondu non, dans pratiquement tous les cas. Malgré le fait qu'on ait démontré, aussi bien Emmanuel Pénoli, mon collègue, dans les Pyrénées centrales, même devant les tribunaux, il est allé faire des démonstrations sur le fait que les pourcentages de Pyrénées actuelles sur les Pyrénées n'exculaient pas la démographie. Mais les juges ont franchi en faveur des clients, en quelque sorte, des associations de protection de la nature. Moi, je le vois plus comme le biologiste qui dit que prélever 1% d'une population d'oiseaux, ça n'influe pas sur le devenir de cette population. Après, je peux concevoir que continuer à chasser une espèce qui diminue, ça peut heurter certaines personnes, mais quand on sait que les causes profondes de cette disparition ce n'est pas la chasse, et que la chasse, et notamment les chasseurs, peuvent aider, justement, à la restauration des habitats. Donc, le problème, c'est que le jour où on ne la chassera plus, ces espèces, peut-être les efforts qui sont faits, comme on a vu, en matière de restauration des habitats, ça disparaîtra. Et pourtant, les intérêts des uns et des autres devraient se retrouver sur cette protection des habitats, sur cette amélioration des habitats. C'est parti, c'est parti.